Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en plus des points quotidiens sur le coronavirus que l'on publie chaque soir, on se retrouve pour parler d'un traitement beaucoup évoqué dans les médias. Il s'agit de la chloroquine, ou plus précisément de l'hydroxychloroquine. C'est devenu le sujet, selon certains, l'espoir pour affronter le coronavirus, mais selon d'autres, une solution potentielle dont il faudrait malgré tout se méfier. Dans la façon dont le sujet est traité, il y a eu beaucoup de caricatures, notamment des attaques concernant le physique de Didier Raoult, etc. Dans cette vidéo, pas de ça, on va essayer de comprendre au mieux ce dont il s'agit sur le fond, et mon objectif n'est pas de vous dire quoi penser, mais simplement de vous donner un maximum d'informations vérifiées sur le sujet. Bon, déjà concrètement, qu'est-ce que c'est la chloroquine ? En fait, c'est une molécule thérapeutique qui a été conçue dans les années 1940, et qui est donc connue depuis très longtemps par les médecins. Elle est notamment utilisée dans la lutte contre le paludisme, et pour rappel, le paludisme, c'est une maladie que l'on peut attraper par une piqûre de moustique. Je l'ai dit, on devrait en fait plus précisément parler d'hydroxychloroquine, puisque c'est le nom de la molécule utilisée aujourd'hui dans un médicament appelé le plaquenil, et c'est bien principalement avec l'hydroxychloroquine et non la chloroquine que l'on fait les essais aujourd'hui. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle en ce moment ? Eh bien, ce médicament, il a été mis en lumière par un homme qui fait la une de tous les médias en ce moment, et pas qu'en France. Il s'agit du docteur Didier Raoult, qui dirige l'Institut Hospitalio-Universitaire Méditerranée Infection de Marseille. Son équipe, basée à Marseille donc, a utilisé des molécules d'hydroxychloroquine pour voir si elles pouvaient avoir une action contre le coronavirus. Ils ont fait un test sur 24 malades, et selon Didier Raoult, eh bien, ces tests ont montré que la capacité du virus à infecter les cellules était largement réduite en présence d'hydroxychloroquine. Du coup, ça voudrait dire que c'est un traitement que les médecins pourraient utiliser pour soigner ceux atteints par le Covid-19. Suite à ces premiers essais, qui ne font pas l'unanimité, j'en parle juste après, et face à la pression de certains médecins, eh bien, Olivier Véran, le ministre de la Santé, a annoncé que le traitement d'hydroxychloroquine allait être expérimenté à plus large échelle. Il a tout de même recommandé de ne pas utiliser ce traitement tant que les tests n'étaient pas effectués, sauf pour des formes graves, sous surveillance médicale stricte et sous décision collégiale de médecins. En faisant cela, il suit un avis du Haut Conseil de Santé Publique rendu lundi. De son côté, l'IHU Méditerranée Infection a indiqué le 22 mars avoir pris la décision d'utiliser l'hydroxychloroquine comme traitement quasi systématique. Cette décision se fait hors AMM, c'est-à-dire sans autorisation de mise sur le marché. En gros, ça veut dire que le médicament prescrit n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et que le médecin engage sa responsabilité en cas de problème dans l'utilisation du traitement. Alors, pourquoi l'hydroxychloroquine fait débat ? D'un côté, on a ceux qui sont convaincus. C'est le cas notamment de l'actuel maire de Nice, Christian Estrosi, qui a lui-même été contaminé par le courdavirus et qui s'estime guéri après avoir été traité à l'hydroxychloroquine. Il a déclaré qu'en raison de l'urgence, je cite, on n'a pas le temps d'expérimenter sur des souris. La députée Les Républicains, Valérie Boyer, elle aussi contaminée et soignée avec le traitement à l'hydroxychloroquine, dit faire confiance au professeur Raoult et à ses équipes. Mais pour autant, la chloroquine, ou encore une fois plus précisément l'hydroxychloroquine, est très loin de faire l'unanimité. En réalité, il y a beaucoup de scientifiques qui dénoncent un effet d'annonce autour de la chloroquine et qui réclament plus de tests avant qu'il ne soit prescrit. Alors dire ça, ça ne veut pas dire que le docteur Raoult est un savant fou comme beaucoup semblent vouloir le dire, c'est un médecin qui est reconnu dans le monde entier pour ses compétences. Il a remporté le Grand Prix Inserm en 2010, il était cité en 2015 dans le classement Thomson Reuters des chercheurs les plus influents du monde, etc. Seulement voilà, on ne sait pas vraiment si ce premier essai a été fait de la meilleure des façons. Je vous explique, la première chose qui pose problème, c'est le nombre de patients testés. Pour une partie des médecins interrogés sur le sujet, ces premiers essais ne prouvent rien, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu assez de personnes testées, que ce soit à Marseille avec l'essai du docteur Raoult ou alors en Chine. Parce que oui, les Chinois ont aussi testé l'hydroxychloroquine sur certains de leurs patients contaminés. Les médecins l'ont utilisé en l'associant à d'autres médicaments, des antiviraux, mais aucun traitement n'a été suffisamment efficace. En fait, plus précisément, ils se sont aperçus que ces utilisations de médicaments étaient efficaces sur certains patients, mais pas sur d'autres. La deuxième chose qui pose problème selon certains médecins, c'est l'absence de patients placebo dans l'étude de Didier Raoult, une absence qui pose problème pour vérifier l'impact du traitement. Mais au-delà de ça, le problème selon certains réside dans la communication du professeur Raoult. Par exemple, l'étude ne donne pas d'explications pour le cas qui n'ont pas répondu à l'hydroxychloroquine, et puis les données sont insuffisantes pour savoir si le médicament fonctionne vraiment de manière généralisée ou seulement sur certaines formes de la maladie. En gros, ce que disent ses opposants, c'est qu'en communiquant à ce point sur les résultats de son essai, le docteur Raoult risque de faire naître de faux espoirs. Et ces faux espoirs, il pourrait inciter à prendre des comportements dangereux, comme prendre de l'hydroxychloroquine sans savoir comment cela fonctionne, ou alors arrêter de se protéger en se disant que, de toute façon, un traitement a été trouvé. Enfin, il faut préciser que ce médicament est loin d'être anodin. Les effets secondaires peuvent être graves, puisque l'hydroxychloroquine peut provoquer des nausées, des effets sur la rétine, des effets cardiovasculaires ou même la mort, lorsque sa prescription n'est pas suffisamment encadrée. Bref, autre élément à noter, la chloroquine vient d'être intégrée en urgence à un immense essai clinique européen, dans au moins 7 pays, baptisés Discovery. Il y aura 4 traitements expérimentaux qui seront testés contre le coronavirus sur un échantillon total de 3200 patients, dont 800 en France. On aura les résultats de l'étude d'ici une dizaine de jours, autrement dit début avril. Plusieurs essais avec d'autres molécules que la chloroquine, comme le remdesivir, un antiviral qui a été utilisé pour traiter la maladie d'Ebola, vont aussi être poursuivis pendant encore plusieurs semaines. Didier Raoult, dans une tribune publiée hier que je vous mets en description, évoque, je cite, une dictature de la méthode selon lui qui n'a pas de sens dans une urgence comme celle du coronavirus. Bref, c'est un sujet complexe qui évolue rapidement, donc promis, on va suivre tout ça, notamment via les points quotidiens que l'on publie chaque soir sur cette chaîne YouTube. En description, je vous mets un maximum de liens pour comprendre au mieux le sujet, surtout prenez soin de vous, et on se dit à très vite.